Wouah ! Hey salut ! Ça te dit de faire un sommet là, de plus de 4000 ? C'est parti ! C'est parti ! Got a two-tongue way To my hairline To my backbone And it's dragging me around I'm all laughing Are you critics already Mind your own business That's right Il y avait très peu de trucs notés, c'est vrai que moi personnellement j'irais sans cordes. On y va sans cordes alors ? On y va sans cordes ? On a eu très peu d'informations sur ce sommet, il y en a plusieurs mais le plus haut sommet il y a quand même une petite arête et puis c'est T5 je crois la cotation donc c'est quand même assez difficile. Et vu que c'est une arête, c'est quand tu as du vide de chaque côté. Ce qu'il faut faire c'est prendre des sangles parce que quand tu fais de la montagne comme ça, tu n'as pas forcément des points d'ancrage qui sont déjà comme par exemple un mur de grimpe qu'on a fait l'autre jour où il y a déjà des points. Donc il faut des fois crocher, faire un point d'ancrage. Donc ça peut être un rocher, en général c'est un rocher parce qu'ici il n'y a pas d'arbre. Et par exemple si ça c'est un rocher, tu vois, tu viens mettre ta sangle ici et ensuite tu viens mettre une des gaines. C'est comme la première fois qu'on a fait des rappels au diardé. Voilà, exactement. Et après tu passes ta corde dedans et c'est ce qu'on va s'amuser à faire demain. Et puis du coup vu qu'on est encordé, et bien à chaque fois entre nous, quand c'est un endroit un peu dangereux, il y a un point d'ancrage. Comme ça s'il y en a un qui tombe, et bien l'autre soit il se jette de l'autre côté ou sinon s'il y en a un qui tombe, l'autre peut retenir la personne. Maman, tu peux avoir peur demain parce que si ça se trouve, il va devoir sauter dans un côté de la montagne parce que lui il va tomber de l'autre. Voilà. Moi c'est Mia, et un jour j'ai réalisé que j'ai préféré regretter les choses que j'avais faites plutôt que celles que je n'avais pas tentées. C'est comme ça que j'ai intégré Patrick dans ma vie et nous sommes devenus nomades. Patrick c'est mon camion. Si j'ai choisi voyager seule, c'est pour embrasser mes pères, célébrer les réussites et apprendre mes erreurs pour devenir une meilleure version de moi-même. Mais surtout, c'est pour garder le meilleur de chaque expérience parce qu'une fois la fête sera finie, la seule chose qui me restera sera mes souvenirs. Je pense que Raphaël est déjà réveillé. Eh salut ! Salut ! Ça c'est un petit salut ! Ça va ? Ça va et toi ? Oui. Tu prépares un café ? Oui. Pour tous les deux ? Tu en veux ? Oui ! C'est vrai ? Comme ça je vais voler aujourd'hui. Mais sérieux ? Oui ! Tu en regardes un peu alors ! Tu vas voir, je vais être insupportable avec le café après. Ça va passer hein ! Déjà même... Pardon, qu'est-ce que t'allais dire ? Pardon, qu'est-ce que t'allais dire ? 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 Je bois pas trop de café. Le mec il est insupportable le matin et il se plaint parce qu'il rigole tu vois. Et en plus il met dans un café, tu vois-tu ? Tu vas avec ça ? Oui. Tu rigoles ? Non. Qu'est-ce qu'il fait ? On va faire un 4000. Ah bon, ça va. Parce que... C'est pas attaché. Regarde, regarde. C'est 8h20 et lui il est en train de me stresser. Elle croit, le sac ouvert. Non mais... Il me laisse pas ! Moi, je suis espagnol, j'ai besoin de mon temps. Il lui fait quoi ? Donc regarde, même pas le temps de me mettre mon pull. Voilà. Salut Patrick ! Je peux même pas respirer déjà. Là on a commencé à monter. Je suis déjà un peu fatigué. Parce qu'ici on est à 3500. Les camions... Non, 3500 non. Si. On est à combien ici ? 3500 ? Ouais, 3300. 300. Et les camions c'est à 3150. Donc déjà, le plus haut que Patrick est la montée. Et ici, ça fatigue. Ça veut dire que c'est pas... Tréompeintre. Mais l'oxygène... Quoi ? Ah, génial ! On va monter jusqu'à là-haut. Que c'est... Quatre mille... Quatre mille vingt... Un truc comme ça. Donc la montée... Elle est pas très grande. Mais je pense qu'on va bien s'amuser. C'est vraiment magnifique. Les paysages... Ça change beaucoup. Parce qu'en fait... Ça c'est un volcan. Donc le paysage... Il est complètement différent que... C'est celui que... On trouve dans sa montagne normale. Parce qu'il y a plein de laves... Fossilisées un peu partout. Et en fait... On va pas trouver des arbres. On va pas trouver trop de végétation. Tu sais qu'à quatre bâches... Il y a un peu de boue. Les camions... C'est pas top top hein. Il y a des cailloux partout. Il y a pas de chemin. Il faut être battement... Il faut qu'elle laissez haut de mon tapis. Surtout... Quand on a tout port des chaussures de merde. Et ça va toi ? Et salut ! Waouh ! C'est que c'est beau... Que si tout arrive... Il y a rien. Mais là... Il y a un flair. Là... Là haut... C'est le premier sommet. Donc... 4'007 mètres. On va pas monter là-haut. Parce que... Ce serait stupide... Depenser... Tellement d'énergie pour rien. On va... Descendre en fait... Raph il est déjà en... Je suis en train de finir de monter. La première montée... Et là... Vous allez avoir. Pour voir. Parce que ça... En fait... C'est pas la montagne. Je vous ai dit avant... Ça... C'est un volcan. Donc... Les formations... sont assez différentes... De ceux-là de la montagne. Et vous allez comprendre... Ronde... Tout de suite pour quoi. C'est ça. On est entouré... Pour des petites... Montagnes. Qu'en fait... C'est pas des montagnes. C'est des petites... Trous pour là... Où sauter la lave. En fait... C'est les formations... Que la lave a lâchées. Parce que ça... C'est le cratère central. Et là... On est en train de chercher les chemins. Parce que... En fait... La météo... Elle est géniale. Il y a plein de nuages. Donc... On ne voit absolument rien. Le truc drôle... De les volcans... C'est que... En fait... C'est juste des formations de lave. Et des... Les couleurs... Là... En fait... C'est les sulfures. C'est pas des sulfures. C'est des soufre. Parce que même... Si ces volcans... Il est mort... Il y a très longtemps... En fait... Ils continuent à sortir. On est en train de descendre... Tout... 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 Tout ça... Pour monter jusqu'à là... Eh... Salut les gars en orange là ! Que ça va ? Je suis là pour l'orange ! Moi j'ai peur que j'ai rien... Mais peut-être la gueule ! Maintenant que j'ai le fait... Et que je suis en plein dedans... Peut-être... C'était pas une très bonne idée. Au moins... Pas avec la caméra de la main ! On a deux là... Pour le faire rassonner ! Ouais ouais... Tu veux qu'il y ait cours là ? 10h30 là... On a déjà une heure... Une heure de bête... C'est trop grave ! Là c'est bon... Il est suisse là ! Il me fout la pression là ! Sinon vas-y hein ! Moi j'arrive plus tard ! La différence entre en Suisse... Et en Espagnol ! Il y en a trois galères ! Un... Je glisse de ouf ! D... Les semelles de Levans... Elles sont tellement lisses... Qu'elles sont tous les cailloux... Dans mes pieds... Que ça me dérange pas trop ! Mais c'est pas très confortable ! Et la troisième... C'est que... Raph... C'est un pro ! Il découvre... Il est vachement stressé pour les horaires ! Chose qu'il a raison hein ! Mais... Moi j'ai vu à la Guanigen ! Donc... Moi il m'en fout ! Si après il doit... Descendre avec la petzelle... Je dois dormir dans un trou... Oh... Je sais pas moi ! Moi il m'en fout ! Lui il est carré dans les horaires ! Donc il me presse ! Et moi le stress... Il le porte pas très bien ! Donc lui il est là ! Je lui dis par mon petit par ! Tu m'attends quelque part ! Et là... J'ai des compresses un peu ! Parce que... Moi... Moi je suis espagnol ! Moi je vais doucement moi ! La vie c'est pas le stress ! Surtout pas pour monter en montagne ! Un volcan ! Pas en montagne ! Quand on a toi des chauchures d'accord ! Ou quand on est vraiment fatigué ! Le milieu... C'est monter en zigzag ! Parce que ça sert à rien ! Monter comme un boricot ! Parce que la seule chose que tu fais ! C'est te fatiguer ! Et glisser ! Donc c'est vrai ! Tu mets un peu plus de temps ! Mais... Quand on a toi des temps de la vie ! On s'en fout du temps ! Donc... Moi... Il est en train de se désespérer ! De monter avec moi ! Parce qu'il est déjà où ? Oh ! La caméra elle est lourde ! Les gars ! Je mérite de like ! Juste faut... Amener la grosse caméra ! Pour faire des belles images pour vous ! Et vous aimez ! Oh ! J'ai pu plus là ! Et vous savez... je pense qu'il y avait il fait un truc autant pour me qu'ils me l'ont fait c'est joli de pas attendre à faire quelque chose dès que les plans ils arrivent dans ta vie que tout réussir le faire avec un gros sourire et avec la meilleure compagnie du monde parce que j'ai réussi quand même à monter là-haut avec mes chiens donc j'ai dans un sommet en arménie avec raf avec doudou et avec mes chiens c'est quand même magique tous ces nuages et là il voulait voler mon drone mais qu'est ce que j'ai un truc drôle avec ces mecs en fait lui la fille en suisse et en fait pendant tout ce voyage il est plan que des petites choses chose qu'il trouve super mignon parce que cette petite fille il va trouver plein de cadeaux partout dans le monde de son papa tu vois les planquer quoi là j'avais trouvé un petit couteau et un petit topinel que j'avais trouvé en grèce et du coup mal tous les trucs que je trouve en fait je les prends à un endroit et puis je les planque à un autre endroit comme ça ça lui fait une énorme chasse au trésor et ici je vais laisser ce petit couteau c'est si un jour elle vient ici on va pas montrer où il va le planquer histoire est que les gens mal intentionnés ils le veulent pas après ça sera juste lui qui sera parce que j'ai même moi je vais pas regarder mais franchement il trouve ça hyper chou j'aurais bien aimé avoir un papa qui me laisse des trésors dans le monde comme ça si j'ai rien à faire dans ma vie là maintenant je serais en train de chasser ma trésor je trouve qu'il est hyper chou dans ma capuche je sais que tu aimes beaucoup être là mais il faut qu'on y aille là parce que il y a l'orage qui arrive ça va pas être drôle et j'aimerais profiter ce moment là ça commence bien donc j'aimerais bien profiter ce moment là pour demander vous entendez celle à pleurer tout le long de la montée et la descente et tout le long de tous mes vidéos s'il vous plaît il ya quelqu'un d'entre vous qui connaît un éducateur des chiens quelqu'un comportementaliste quelqu'un qui comprend pourquoi les chiens font des trucs j'ai besoin de l'aide parce que j'aimerais travailler avec ma chienne pourquoi elle fait ça parce que je ne le comprends pas elle arrête pas jamais et à moi je peux dire un truc moi j'aimerais aussi un comportementaliste parce que il ya une petite espagnole qui m'écoute jamais qui m'écoute jamais mais si je t'écoutrais pas mon pauvre il serait pas là on est d'accord non allez on y va on descend allez déteste la descente je sais pas comment il va faire j'ai trop peur mais moi il m'aimait comme ça il y avait les dreads là dedans parce que moi j'ai pas tout le temps qui m'écoute j'ai besoin de mieux ça va être je ne sais pas si on y va en fait je préfère toujours monter que descend parce que même si descend tu as besoin de moins d'énergie c'est beaucoup plus difficile il y a des sensations un peu plus là c'est pas grave moi je suis pas à faire là si vous me suivez vous regardez mes vidéos je vous remercie je vous remercie parce que j'ai fait ça pour moi mais j'ai fait ça aussi pour vous et aujourd'hui j'ai monté mon plumeur 4000 en arménie et accompagné d'antaray donc voilà je vous remercie je vous remercie moi même et je remercie Raph pour m'avoir supporté je sais pas qu'il y a besoin d'un trinou allo c'est un peu de buf c'est dramatique quand même je sais pas si vous arrivez à voir le ciel je sais pas si vous arrivez à entendre le tonner mais moi il est court parce qu'il y a la caméra il y a le drone dans le sac et derrière c'est noir comme au départ intime qu'il n'y a pas mentionné dans la vidéo parce que c'est très vulgaire mais Patrick il est là Patrick il est là ça veut dire que même si j'ai un chier sa mère avec des vins tu peux m'aider 4000 mètres à tout mais il faut dire que je ne le recommande pas parce que j'ai un chier sa mère j'ai un chier sa mère beaucoup 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 voilà je le laisse juste là après tout est possible dans la vie tout est possible mais vous allez un chier sa mère qu'est-ce que c'est incroyable que j'ai ouvert la porte j'ai fermé l'allion et là ça plaît sa mère on est au top de notre vie tu imagines si on s'est repris ça tu sais que c'était bien que le timing c'est rap wouhouhou parce que là on serait là-bas maintenant on serait mal on serait très mal très mal de rien merci merci pour le sommet merci pour tes conseils merci pour ta compagnie c'est la grosse merde c'est la grosse merde bon je suis de nouveau toute seule et c'est ça la vie nomade en fait parfois il y a des retrouvailles parfois il y a des au revoir il y a des chamans ensemble il y a des chamans séparés et c'est ça qui fait vachement intéressant le tout et que en fait c'est ça que j'aime que tu sais jamais qu'est-ce qui se va passer qui tu vas rencontrer qu'est-ce que tu vas faire et en fait ta vie elle devient un complète comment c'est dit un complète surprise faire sa montagne pour moi c'était un challenge vraiment un gros challenge je pensais pas vraiment que ça allait être assez dur je suis quelqu'un qui aime bien foncer sur ce qu'il dit mais j'avoue que beaucoup de moments pendant cette montée j'ai failli t'arrêter parce que c'était vraiment compliqué c'est pour ça que j'ai décidé investir dans des belles chaussures parce que je je sens que j'ai besoin de me connecter avec la nature et de pousser mon corps à vous donc je ne vais pas arrêter de faire cette classe de rando et des choses assez fortes donc je pense qu'invertir dans des dans des bons équipements c'est important si tu veux vraiment le faire à fond si tu veux le faire un jour peut-être tu peux le faire comme moi je le fais aujourd'hui bon hier aujourd'hui je vais abouiller d'ici parce qu'en fait il n'y a plus beaucoup et les endroits là autour d'ici sont pas super safe parce que le terrain il n'est pas adéquat et aussi parce que je me suis coincée déjà un fois des fois et j'en ai marre et après ça commencé le voyage là où je l'avais laissé pour moi l'aéron c'est une frontière que j'ai hâte de passer mais c'est vrai que je suis en train de prendre le temps pour moi parce que ça signifie que je commence de nouveau c'est là où j'avais laissé le voyage l'année dernière en fait pour moi la Géorgie et l'Arménie c'était un peu en pause pour réfléchir pour me retrouver pour revenir à ma force et je crois que je suis en train d'arriver là où je voulais c'est pour ça que je crois que bientôt je vais me sentir prêt comme on peut passer cette frontière et voilà je le laisse là je vous aime j'espère que vous avez liké la vidéo déjà si vous ne me suivez pas suivez moi maintenant et salut on